Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des SOS Accessoires. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment changer la façade de ce Thermomix TM31. Vous êtes amené à remplacer cette pièce lorsque la calligraphie est abîmée ou lorsque les boutons se sont percés avec le temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et on y va. Pour cette opération nous aurons besoin d'un tournevis plat, d'un torx de 20, d'une pince multiple, d'une paire de gants et d'un chiffon pour éviter de marquer le bouton. Avant de commencer, on débranche son appareil et on enfile sa paire de gants. Retirez à présent votre bol. Ensuite on va retirer le caoutchouc du pignon et le bouton sélecteur. Pour retirer le caoutchouc du pignon, je vous conseille de prendre un tournevis plat pour faire levier. Et pour le bouton sélecteur, il va falloir prendre un petit chiffon bien épais pour pouvoir éviter de marquer le bouton et la pince multiple. Surtout tirez bien droit et bien fort pour ne pas le casser. A partir de là on va coucher l'appareil et retirer les 7 vis torx qui se trouvent en dessous. Une fois que vous avez retiré les 7 vis, remettez-le sur ses pieds et retirez toute la partie blanche. Une fois qu'on a retiré la partie blanche, il ne nous reste plus qu'à retirer la façade. Retirez également la partie grise. Si vous avez acheté la façade officielle, vous devriez avoir cette pièce qui est fournie également. Par contre, si c'est de l'adaptable, vous n'aurez que la façade. Venez poser la partie grise sur les petits picots qui se trouvent sur la façade. Et ensuite, replacez votre façade. Vérifiez bien qu'en dessous, elle soit bien emboîtée. Et ensuite, remontez le tout. On peut même remettre dès à présent le bouton. Après, on remet la façade blanche. Faites bien attention à passer aussi votre câblage à l'arrière. Et une fois que vous avez tout repositionné, il y a juste à faire légèrement pression dessus pour la replacer. Rebasculez votre appareil pour remettre les vis. Ensuite, redressez l'appareil. Remettez le caoutchouc du pignon, le bol et refaites un essai. Voilà, vous savez maintenant comment changer une façade sur un Thermomix TM31. Et si vous avez encore des questions, ça se passe dans les commentaires. Et avant de vous lancer dans une nouvelle recette, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada